C'est comme des êtres tordus, ils veulent qu'on s'épanouisse et la seule atmosphère dans laquelle on peut s'épanouir et être des êtres dans la sécurité, dans l'amour qui vont faire de grandes choses, comme tu dis, c'est quand on grandit dans l'amour. Bonjour et bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, j'ai avec moi Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et aussi une invitée qui nous vient de Jacksonville en Floride. Son nom est Audrey Mack. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, tu es de nationalité française. Oui. Oui, mais tu habites aux États-Unis. Oui. Et tu es missionnaire et enseignante. Voilà. De la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est de l'amour de Dieu ou comment Dieu est amour. Parce que tu sais, Audrey, que beaucoup de gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. Parce qu'ils s'imaginent que Dieu est égal à un humain. Quant à réalité, Dieu est amour. Dieu est Dieu. Et il faut vraiment le voir comme tel, comme notre papa. Oui. Encore plus, j'irai. C'est que les gens ne le voient même pas comme un humain, très souvent. Parce qu'un humain normal, un père normal, eh bien, veut le meilleur. Non, des fois, ils voient Dieu comme un perfectionniste, excessif et compulsif. Et les gens, presque, leur relation avec Dieu, c'est comme s'ils marchaient sur des coquilles d'œufs. Ils ont peur de faire un pas de travers. Ils marchent dans la crainte. Et ils pensent que la crainte de Dieu, c'est d'avoir peur de faire quelque chose. Ils sont toujours... Et ils ont l'impression que Dieu les motive toujours par la peur, la crainte, comme il le faisait sous la loi. Et on a vu dans les deux émissions précédentes, même je vais encourager les personnes à y retourner. Parce qu'on a parlé que maintenant, en tant que fils de Dieu, on est libéré de la loi afin que l'on puisse recevoir l'amour de Dieu, marcher dans l'amour de Dieu. Et on peut permettre à Dieu d'avoir une relation intime avec Dieu qui est papa, qui n'est pas un juge qui va nous décortiquer, nous examiner. Et si on ne fait un pas de travers, pof, la foudre qui nous tombe dessus, non. Dieu est un papa qui nous aime. Ça, c'est important de bien le comprendre. Je crois qu'on a un verset biblique, Audrey, qui va avec ça un peu, dans 1 Jean 4. Quel est ce verset? Verset 18 et 19, je crois, oui. Peut-être que tu peux le lire, 1 Jean 4, 18-19, pour ceux qui sont à la maison. C'est la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons ou nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. C'est important de comprendre qu'il nous a aimés le premier, n'est-ce pas? Oui. Alors, les gens souvent ne comprennent pas que Dieu nous aime. Pour eux, à cause qu'on a été élevés dans une certaine religion, peut-être que tu peux être d'accord avec moi, souvent, on voit, comme tu dis, notre père, avec un bâton, que si on ne fait pas selon ce qu'il veut que l'on fasse, il vient avec son bâton pour nous donner un coup, puis il faut observer toutes sortes de lois. Bien, c'est souvent l'image de notre papa sur Terre. Oui. On le calque sur Dieu. Donc, si on a eu un père très sévère, on le calque sur Dieu. Si on a différentes relations avec notre papa, souvent on prend la même relation, puis on la calque sur Dieu. Et puis, c'est erroné, parce qu'on a un Dieu d'amour qui nous a tout donné, qui veut le meilleur pour nous, dans les bras de qui on peut courir, lorsqu'on a fait une erreur, une bêtise, et qui est là pour nous secourir, pour nous encadrer, qui est une différence d'avoir un Dieu dont on craint, et puis on veut se cacher comme Adam s'est caché, on veut aller... On n'ose pas courir, on n'ose pas avouer nos fautes, mais on lui cache nos fautes. Donc, ça a vraiment un rapport... Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que si on est réel et authentique avec Dieu, qu'on lui dit que Dieu va... Automatiquement, parce qu'on en parlait, c'est le concept de la loi. La loi, si tu agis bien, bénédiction, tu seras béni, Dieu va te donner... Si tu agis mal, hop, il y aura la malédiction. Mais maintenant, on doit comprendre qu'on a été libéré de la loi et de la malédiction qui venait avec lui. Donc, Dieu ne nous... N'agit plus envers nous, comme sous cette ancienne alliance de la loi. Maintenant, on est sous une nouvelle alliance en Christ. C'est-à-dire que Dieu, maintenant, nous traite comme des adultes. Il nous aime, il nous a donné sa vaveur, ses bénédictions. Il ne nous juge plus. Il ne nous plunit plus comme il le faisait sous la loi. Et on a vu pourquoi. Et les gens ont du mal à voir ça. Mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi de le faire de cette manière ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de nous libérer de la loi, de ne plus nous punir de cette manière, ou de nous traiter comme des adultes ? Et il nous aime, il nous fait confiance. Il sait qu'on va prendre... Qu'on l'aime et qu'on va prendre des bonnes décisions. Et même si on ne prend pas de bonnes décisions, Dieu ne va pas, pof, nous tomber dessus. Amen. Pourquoi ? Parce que l'amour est un beaucoup plus grand motivateur que la peur. Absolument. Et il y a même un même exemple qu'on peut prendre pour nos enfants. Quand tu as un enfant qui descend en bas les escaliers avec un plateau, puis dessus il y a des choses qui pourraient tomber, tu peux lui dire, « Attention, ne tombe pas en bas les escaliers, tiens-toi bien. » L'enfant va se redire, « Il ne faut surtout pas que je tombe en bas les escaliers. » Et il va s'encoubler et tomber. Mais si tu lui dis, « Waouh, ma grande fille, tu es capable de tenir ce plateau. » Exactement. « Je suis certaine que tu vas arriver en bas parce que tu es capable. » Ouh, il y a une assurance, on se relaxe, papa nous fait confiance, qu'on est capable. Et ça fait la différence. Mais tu parles d'enfants, c'est tellement puissant, Vanessa. Regarde, si tu regardes des enfants qui ont été élevés dans l'amour, ils s'épanouissent. Ce sont des enfants qui sont pleins de confiance, des enfants responsables qui deviennent des adultes. Qui vont faire de grandes choses. De grandes choses. Parce qu'ils savent que leur père les aime, qu'ils peuvent faire toute chose, il n'y a rien d'impossible. Ils grandissent dans une sécurité. Mais regarde des enfants qui ont été élevés dans la crainte où le papa, comme tu disais, un pas de travers, il les frappe, il leur fait du mal des papas qui les abusent physiquement. Ou le papa ne les aime pas. Il leur fout des éclats toutes les minutes. Il les maltraite. Comment ces enfants, ils grandissent comme tordus. On voit. Et donc Dieu, il ne va pas nous élever comme des êtres tordus. Il veut qu'on s'épanouisse. Et la seule atmosphère dans laquelle on peut s'épanouir et être des êtres dans la sécurité, dans l'amour, qui vont faire de grandes choses, comme tu dis, c'est quand on grandit dans l'amour. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Moi, j'ai toujours un exemple que j'utilise tout le temps parce que je trouve que c'est tellement puissant. C'est si quelqu'un, par exemple, Vanessa, je te dis un exemple, je t'utilise. Si je te dis, Vanessa, j'ai soif, j'ai envie d'un coca, est-ce que tu pourrais aller ? Mais le magasin, il est à un kilomètre de là. Je dis, Vanessa, écoute, va me chercher un coca. Écoute, mais si tu ne vas pas me chercher un coca, alors tu n'es plus ma copine, tu ne te parles plus. J'irai peut-être même te crever de ta voiture. Bref, tu vois, je te ferai des choses méchantes. Je vais te dire à tout le monde que tu es incapable. Bref, tu vas le faire peut-être, ou tu vas perdre ton boulot, bref. Tu vas le faire, mais tu vas le faire un peu. Et c'est tout, tu vois. Un coca et c'est tout. Et tu vas le faire, tu vois, un peu les dents, tu vas grincer des dents un peu. Mais si, par exemple, je te couvre, je dis, oh, Vanessa, je sais qu'elle aime le parfum Chanel, alors je vais t'acheter du parfum Chanel, je vais t'acheter des cadeaux, des chocolats, suisse. Je vais te couvrir de... Toujours, à chaque fois que je te vois, je vais te faire des cadeaux. Et si un jour, je te dis, oh, j'ai tellement soif, même si ça sort de ma bouche, j'ai soif, j'ai envie d'un coca, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller, oh, je vais aller chercher un coca pour Audrey, tu vas même m'amener des gâteaux, des chips, tout ce dont tu penses que je vais avoir envie. Tu vois, le concept que si on motive quelqu'un par la peur, ils vont courir un kilomètre. Mais si tu motives, si tu aimes quelqu'un, non seulement ils vont faire un kilomètre, ils vont en faire deux. Et c'est ça, Dieu, il n'est pas fou. Il sait que s'il nous couvre, qu'il nous fait grandir dans une atmosphère de sécurité, d'amour, on va faire bien plus de bien plus... Non seulement on va marcher droit, parce que c'est ce que la Bible nous dit dans Timothée 2, il dit car la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est son amour, son amour inconditionnel, indépendant de notre conduite, car la grâce de Dieu, qui est source de salut, elle nous enseigne, elle nous motive à renoncer à l'impiété, au covoitisme mondaine. Bref, c'est cet amour qui nous motive à marcher droit, à dire non au péché, et à faire de grandes choses. Et c'est comme ça que Dieu, il est amour. Oui. Et quand on reconnaît son amour, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on avance dans la vie, on est dans la joie, on fait des choses, des grandes choses pour lui. Comme tu disais, plus on connaît son amour, plus il nous bénit, plus on a des bénédictions de sa part, plus on va être encouragé de faire quelque chose. C'est vraiment un côté relationnel. C'est un amour qui est un côté relationnel. Mais c'est ça que Dieu, il veut. Il ne veut pas simplement notre obéissance, qu'on marche droit. Il veut notre cœur. Il veut une relation d'amitié, comme il l'avait avec Abraham. Il veut qu'on soit authentique, réel, qu'on l'aime. Il est un père, donc il veut l'amour de ses enfants. Il ne veut pas avoir des enfants qui vont, « Oui, papa. D'accord, papa. » Et qu'ils vont se tenir comme ça dans la crainte en disant « Ah, si je ne fais pas travers papa, il va me taper dessus. » Non, il veut avoir des enfants qui lui font confiance, qui vont l'aimer, qui vont aller vers lui, dire « Oh, papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Il y a peut-être même des gens qui nous écoutent aujourd'hui, Audrey, qui n'ont jamais connu l'amour d'un père terrestre, qui ont toujours été bafoués, attaqués, frappés. Alors, eux vont dire « C'est beau, c'est beau, mais moi, je n'y crois pas, cet amour. » Je n'ai jamais connu. Je n'ai jamais connu, je n'y crois pas. Ça prend vraiment une révélation et une guérison au niveau du cœur. Je pense que ce matin, aujourd'hui, on va vraiment en profiter, vu que tu es là, on va en profiter que si vous êtes à la maison, que vous avez un cœur dur parce que vous n'avez jamais connu l'amour d'un papa, je vous encourage à mettre votre main sur votre cœur présentement. Je vais demander à Audrey de prier pour vous, vraiment, fermez les yeux, mettez votre main ici, même si vous avez connu un père aimant. Des fois, il y a des blessures, il y a des choses dans nos cœurs. Moi, je sais que j'avais fait une émission, déjà, sur l'amour du Père en prière parce que pour parler à Dieu et s'approcher vers Dieu, on doit savoir qu'il est bon, qu'il est amour. On doit lui faire confiance, avoir son crainte. Et l'amour parfait, c'est ça qui chasse cette crainte. Et moi, je vois, j'avais partagé ce verset de 1 Corinthien 13 qui parle de l'amour. Et on sait dans 1 Jean 4 que Dieu dit « Dieu est amour ». Et très souvent, quand on lit 1 Corinthien 13 qui parle de l'amour, « l'amour est », automatiquement, on pense « ah, c'est comme ça que je dois me conduire. » Je dois être patient. Je dois être ceci. Je dois ne pas être orgueillé ou me vanter ou faire ceci. Mais j'ai eu cette révélation de l'amour de Dieu un jour quand j'ai lu 1 Corinthien 13. Mais au lieu, parce que je sais que Dieu est amour, au lieu de dire « l'amour est », j'ai dit « Dieu est » parce que Dieu est amour. Et j'ai lu « Dieu est amour ». Et je l'ai lu, et tout d'un coup, je me suis aperçue que c'était comme ça que Dieu, c'était qui il était envers moi. Et alors, là, je veux vous encourager. Avant de prier, je voudrais que vous fermiez vos yeux et que vous écoutiez qui est Dieu envers vous. Parce que si Dieu nous a demandé d'être patient, de marcher en amour et d'être patient, de ne pas nous irriter, de ne pas garder compte de toutes choses qui nous sont faites, c'est comme ça que Dieu va agir envers nous parce qu'il est amour. Et il ne va pas nous demander de faire quelque chose que lui, lui-même, ne fait pas. Alors, écoutez qui est votre papa. Dieu, mon papa, est patient. Dieu, mon papa, est plein de bonté. Dieu, mon papa, n'est pas envieux et il ne se vant pas. Dieu, mon papa, n'est pas impoli et il ne cherche pas son propre intérêt et ses propres droits. Mais il cherche, mais mon propre intérêt et mon propre droit. Dieu, mon papa, ne s'irrite pas. Oh, il n'est pas susceptible. Dieu, mon papa, ne tient pas compte du mal qui lui est fait et Dieu ne se réjouit pas de l'injustice ou quand quelqu'un tombe dans le péché, mais il se réjouit de la vérité quand quelqu'un marche. Toi, Dieu, mon papa, est toujours favorable. Il est loyal. Il est plein d'espoir envers moi et plein de confiance. C'est ça, votre papa. C'est comme ça qu'il est envers vous. Et donc, je veux, comme dit Pasteur Louise, mettez votre main sur votre cœur et priez après moi. Papa, je t'aime et je te remercie pour ton amour envers moi. Je te remercie pour ton amour envers moi. Tu m'aimes avec un amour infini. Tu m'aimes avec un amour infini. Tu ne cherches pas à me disqualifier. Tu ne cherches pas à me disqualifier. Mais tu cherches à me qualifier et à me faire réussir en toutes choses. Je cherche à me qualifier et à me faire réussir en toutes choses. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Alors, aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. À avoir une révélation de qui est mon papa. À avoir une révélation de qui est mon papa. Et de recevoir son amour. Et de recevoir son amour. Je te remercie, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qu'elles soient libérées de toute crainte, de toute cette peur malsaine de Dieu qui les empêche d'aller vers Dieu et qu'elles aient une révélation de l'amour de Dieu, de combien il les aime. Et je te remercie, Père, que tu les aimes, que tu les aides à voir qui tu es et combien tu les aimes. Amen. Amen. Je vous encourage à téléphoner au numéro au bas de l'écran si vous avez besoin de plus de prière. Ça va nous faire un grand plaisir de prier avec vous. Merci, Audrey, pour cela. Aussi, j'aimerais qu'on parle de comment Dieu, les bénédictions de Dieu pour chacun de nous. Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé. Mais dans le salut, il y a plein de bonnes choses pour nous qu'on a le droit d'avoir. D'ailleurs, une fois qu'on s'aperçoit, c'est que l'amour, un des langages d'amour, c'est donner. Donner. Et on voit que la première chose que Dieu a fait, il a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur. Il s'est donné lui-même, en fin de compte. Il a donné son propre fils. Et donc, Dieu aime donner. Moi, j'aime bien et même Enoch. on voit dans Hébreu 11, il dit Dieu, Enoch avait la foi. Il avait la foi parce qu'il savait que Dieu était et qu'il était un rémunérateur de ceux qui s'approchaient vers lui. On voit que, et c'est intéressant qu'Enoch, il avait ce témoignage. Et pourquoi ? Il dit que Dieu était un rémunérateur. Et c'était ça, sa foi. Il savait qu'à chaque fois qu'il s'approchait vers Dieu, Dieu, hop, le bénissait. Dieu l'aimait, Dieu le couvrait de ses bénédictions. Et Dieu, c'est sa nature. Il aime donner. De la même manière, Vanessa ou toi, Pasteur Louise, tes enfants, quand tu voulais les aimer, tu voulais leur donner des cadeaux, tu voulais les couvrir, leur faire du bien tout le temps. Et c'est comme ça, Dieu, il est envers nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en penses, Vanessa. Comment est-ce que tu as exprimé ton amour envers tes enfants ? Est-ce que tu voulais les voir malades ? Est-ce que tu voulais les voir avec des trous dans les chaussures ? Est-ce que tu voulais les voir ? Il y a beaucoup de fois. Avec l'estomac, il est tort. Oui, mais les gens pensent ça. Je suis malade, alors c'est Dieu qui m'envoie cette maladie pour me donner une leçon. C'est comme si Vanessa punissait ses enfants, leur donnant du poison. Ça ne me change pas ce que tu en penses. Oui, absolument. Tu ne vas jamais leur donner du poison parce qu'ils n'ont pas fini leur assiette. Tiens, je vais te montrer comment je vais t'éduquer. Tu vas prendre la main, leur mettre dans le feu, disons que je vais t'apprendre que ça brûle. C'est pas comme ça que Dieu est du tout. C'est ce concept en fin de compte que quand c'est dingue parce que ça vient du diable parce que Jésus nous a révélé. Il a dit je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Mais le diable, c'est lui qui est venu pour dérober, pour détruire, même tuer. Tu es un peu. Et ce concept que quand on est malade ou quand il nous arrive une tragédie, que ça vient de Dieu en fin de compte, c'est l'accusateur, c'est le diable qui a, en fin de compte, qui a fait ça et qui nous fait croire que ça vient de Dieu. Parce que moi, j'ai même eu des personnes qui m'ont dit mais moi, Audrey, je suis tombée malade, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai eu un accident, j'ai eu cette tragédie et c'est au milieu de cette tragédie que je me suis tournée vers Dieu ou que j'ai rencontré Dieu ou peu importe. Et donc, dans leur tête, ils se disent si j'ai rencontré Dieu au milieu de la tragédie ou de la maladie, forcément, elle est venue de Dieu. Le concept, enfin, moi je dis, je rigole, c'est comme si vous me disiez à chaque fois qu'il y a un incendie, il y a une maison qui brûle ou à chaque fois qu'il y a un accident de voiture, qu'est-ce qu'il y a ? Dès qu'il y a un accident de voiture, il y a les pompiers qui arrivent, il y a l'ambulance qui arrive, pimpon, pimpon. Est-ce que vous pourriez dire parce qu'il y a les pompiers qui viennent quand il y a un incendie ou il y a l'ambulance qui vient quand on a un accident de voiture ? Je me demande si ce sont les pompiers qui ont créé l'accident. C'est vrai, c'est un bon exemple. Le feu. Ou si c'est l'ambulance qui a incité cet accident parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident, qu'il y a un feu, hop, ils arrivent. Ce serait ridicule de penser ça, non ? Que ce soit... Non, à chaque fois qu'il y a un accident, il y a l'ambulance. À chaque fois qu'il y a un incendie, il y a les pompiers parce que c'est leur cœur, c'est leur rôle. De la même manière, à chaque fois qu'on a une tragédie, qu'on a un accident, qu'on a une maladie, on rencontre Dieu, on voit Dieu. Il est là, pourquoi ? Parce qu'il est amour. Il est comme les pompiers, il est comme l'ambulance. Il vient quand on en traverse, quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu, il est là. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a créé. Non, non, non. C'est une fausse conception. Il est un bon papa. C'est une conception qui nous vient de toutes nos traditions de religion, toutes les traditions de nos pères, nos mères, qui nous ont appris que si tu ne fais pas comme il faut, Dieu va te punir. C'est une fausseté. Parce que, comme je disais toujours, cette notion vient encore de la loi. C'est pour ça qu'en tant que fils de Dieu, on doit marcher dans cette nouvelle relation en Christ. Et Jésus, clair, il a dit, si vous me voyez moi, vous voyez le Père. Et on ne voit jamais que Jésus a rendu quelqu'un malade. On ne voit jamais que Jésus, il a refusé de guérir quiconque. Au contraire, on dit que Jésus, il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Pour faire du bien. Guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pour faire du bien et pour guérir tout le monde. Oui. Tu avais une histoire tantôt d'un prisonnier. Est-ce que tu peux nous conter cette histoire? C'est bon. C'est en fin de compte, c'est parce que Dieu, des fois, me parle au travers de choses, de la journée. Je me rappelle avoir vu un film un jour. Et au travers du film, c'était, et je crois que c'était même une histoire réelle, authentique. C'était un prisonnier qui était dans des travaux forcés. Il avait fait des années de travaux forcés. Et bon, le jour arrive où il est libéré des travaux forcés. Et bon, à l'époque, ils étaient rasés avec des habits, où c'était un stigma du prisonnier. Ils sortaient, il avait faim, personne ne voulait donner du travail. Donc, il frappe à la porte d'une église et il y a un curé qui ouvre la porte et qui dit oui, plein d'amour, qui dit oui, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, ben, j'ai faim, est-ce que vous avez un quignon pain? Il dit, oh, ben, rentrez, rentrez. Et il appelle sa servante, il dit, Madeleine, fais un repas, fais lui un grand repas. Et il dit, surtout, mets les belles assiettes, les couverts en argent et tout ça. Et ils lui servent un repas. Après, il lui dit, tu dois avoir, tu dois être fatigué, tu veux un lit. Le prisonnier, il est presque choqué de cet amour. Il lui donne une chambre, fais la belle chambre avec le lin et tout ça. Et pendant la nuit, avec ce prisonnier qui avait toujours cette mentalité de prisonnier, il se lève pendant la nuit et il va, qu'est-ce qu'il va, voler tout l'argenterie. Il a vu où il mettait l'argent. Donc, il va voler tous les couverts d'argent et tout ça. Le curé, il entend du bruit, il se réveille, il va voir le prisonnier, pof, il lui tape dessus, il lui tape sur la tête et il s'enfuit de la maison. Et le lendemain, bien sûr, il s'enfuit et il est pris, il y a la police qui le voit prisonnier avec un baluchon qui est plein d'argenterie. Il arrête, il dit, qu'est-ce qu'elle entend ça qu'il regarde l'argenterie ? C'est à qui ça ? Il dit, ben non, j'étais chez monsieur le curé un tel et il m'a donné tout ça or qu'en fait, il l'avait volé. Donc, il reprend, il dit, non, non, ça ne peut pas être vrai. Ils le prennent, ils le ramènent chez le curé. Il dit, monsieur le curé, on a retrouvé ce prisonnier et il vous a volé tout cet argenterie. Et le curé, oh, ben enfin non, mais non, 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 il ne l'a pas volé, je lui ai tout donné. Et, tu vois, je t'avais même donné les chandeliers, tu les as oubliés. Alors, il prend les chandeliers d'argent, il les lui met dans le sac et le prisonnier était tellement ébahi de voir cette preuve d'amour qui, non seulement, le curé ne l'a pas jugé et ne l'a pas renvoyé aux travaux forcés, mais il l'a couvert de sa faveur, de son amour et il l'a béni. Et c'est là que cet homme a transformé, ça a transformé sa vie. Ça l'a motivé à devenir un citoyen honnête et à devenir quelqu'un tout d'un coup qui faisait du bien parce qu'il se rappelait « cet homme m'a tellement aimé, il aurait dû, il aurait dû, je méritais la prison, je méritais, je lui ai même tapé dessus, je lui ai fait du mal, je méritais d'aller en prison, je méritais le jugement, mais au lieu de me juger, il m'a béni, il m'a aimé. » Et ça l'a transformé, ça l'a tellement... Et là, quand j'ai vu ça, le Dieu m'a parlé, il m'a dit « C'est moi, c'est ça. Quand vraiment les gens méritent d'être punis, moi je les aime, je leur pardonne, je les aime, je les bénis. Pourquoi ? Parce que je veux les motiver à se relever et à être des fils de Dieu et à faire du bien et à aimer et à marcher droit. c'est ça qui va nous motiver. C'est pas... Parce que moi, par exemple, je vois la même chose, on parlait de la relation papa et enfant. Par exemple, et tu vas me dire si je me trompe, Vanessa, si tu as ton petit enfant, la première... Quand il a fait ses premiers pas et qu'il a commencé à marcher, pasteur Mathieu, ton mari et toi, tu as vu ton petit enfant qui commençait à faire ses premiers pas, il trébuchait, tout ça. C'était tellement fière, tu as dit, oh, venez tout le monde t'appeler, tout le monde, regardez mon petit bébé, il commence à marcher. Hop, il s'est cassé la figure, il est tombé. Comment tu as réagi ce que tu as dit ? Oh, c'est pas mon fils ! Tu lui as fait un coup de pied derrière, une claque pour dire, relève-toi, tu devrais marcher droit. Non, tu as dit, non, c'est pas grave, tu l'as remis sur ses pieds, tout fier. Viens ici vers maman, viens vers papa. Tellement fier, même s'il est tombé parce que tu savais qu'il voulait marcher par la foi. C'est comme ça que papa, il nous voit. Il sait qu'on essaie d'apprendre à marcher par la foi. Il sait qu'on essaie de marcher, on l'aime, on veut lui faire plaisir parce que, mais des fois, on fait des fautes, des fois, on fait des erreurs, des fois, on tombe. Mais papa, c'est l'est, il ne va pas nous mettre un coup de pied derrière en disant, oh, tu marches droit, pop, nous taper dessus. Non, il va nous relever, nous dire, mon fils, je sais, vas-y, viens, tu peux le faire. Vas-y, t'es bien. Il s'agit qu'on puisse juste demander pardon au Seigneur si on tombe. Puis l'amour de Dieu vient couvrir une multitude de fautes, ça nous dit dans l'Évangile. Alors, c'est important pour chacun de nous de bien comprendre, Audrey, que Dieu est amour puis il veut nous bénir puis dans sa bénédiction, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a plein de bonnes choses pour vous, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a plein de choses qu'on peut profiter de notre relation avec Dieu. Oui, et la guérison, vraiment, c'est un langage, je dis, la guérison, c'est, Jésus a utilisé la guérison, Dieu utilise la guérison pour nous connecter avec le cœur du Père. Parce que quand quelqu'un souffre et quand tout d'un coup, il reçoit la guérison, Dieu dit non, je veux te guérir, tout d'un coup, on se dit, mais Dieu m'aime, c'est un langage d'amour et ce serait bien de pouvoir. Tu as vu beaucoup de guérison. J'en ai vu énormément. Quand tu nous en quelques-uns, pour encourager les gens qui sont malades peut-être à la maison, d'entendre ces témoignages, quelques témoignages. Tellement de personnes qui ne méritaient rien du tout, mais Dieu les a guéris d'une manière formidable. Par exemple, moi je vois, toute simple, une jeune fille qui a eu un cancer des ovaires, mais elle a entendu, elle m'a entendu enseigner sur la guérison que ce n'était jamais la volonté de Dieu, que Dieu l'aimait et elle a été diagnostiquée quelques semaines plus tard avec le cancer de l'ovaire et sa petite-sœur, c'est ça qui est encore plus puissant, sa petite-sœur qui m'avait aussi entendue enseigner sur la guérison et le cœur de Dieu et que j'avais dit mais quiconque peut prier pour la guérison et recevoir la guérison. Sa petite-sœur est allée vers elle et elle a dit tu te rappelles ce qu'Audrey a dit que Dieu veut te guérir et qu'on peut imposer les mains et que tu seras guérie ? Sa petite-sœur toute jeune a imposé les mains sur cette jeune fille et il a dit Dieu veut te guérir et tu vois la foi des enfants plus simple. Elle a imposé les mains sur sa grande-sœur et plus tard, je vais raccourcir l'histoire, mais plus tard, elle est retournée parce que c'est ce qui était important c'est que d'urgence, ils avaient dû lui enlever un ovaire. Il avait dû lui enlever l'ovaire et le docteur lui a dit on ne peut plus rien faire pour vous, il faut vous envoyer en Inde pour faire des traitements. Donc, entre-temps, la petite-sœur a prié pour elle, a imposé les mains sur elle, ils l'ont envoyée en Inde et le docteur en Inde lui a fait faire tout un tas d'examens et il lui a dit mais pourquoi vous êtes venu vers moi ? Elle lui a dit parce que pour des traitements j'ai le cancer des ovaires. Elle dit non, vous n'avez pas le cancer des ovaires, vos ovaires sont parfaits. Il lui a dit qu'est-ce que vous dites mes ovaires ? Vos ovaires. Mais non, vos deux ovaires, non seulement Dieu l'a guéri, elle n'était plus de cancer, mais Dieu lui a renouvelé ou recréé à nos vaires. Wow ! Parce qu'une petite-fille a eu l'audacité en train de croire que Dieu est bon et a prié pour elle. Amen ! Alors, si vous êtes à la maison, vous avez besoin de guérison, confiez-vous à papa car c'est lui qui guérit et c'est lui qui guérit encore aujourd'hui. Alors, on vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et on vous dit à la prochaine. Visitez le site web centre-réveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste et nous apprécions votre soutien. Je veux être heureux dans la vie. C'est ça. Tout le monde veut être heureux dans cette vie. Et je pensais, comme beaucoup de gens qui nous regardent, pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. et il faut devenir puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada